Aujourd'hui je suis encore en bonne compagnie et déjà il n'y a rien qui va parce qu'on devrait être à Bruxelles et on est à Paris Non mais tu viens, tu es venue à moi tel le phare dans la nuit puisque nous nous sommes rencontrés à une réunion du phare Salut Eva Belgerbi, on va mettre le lien du phare dans la description Je suis avec Apolline Brancan et je suis ravie parce qu'on va parler d'un sujet d'actualité on va parler béguinage Tu trouves ça d'actualité ? Ben non évidemment pas Mais si, en fait je trouve que c'est d'actualité mais d'abord on va aborder un sujet qui n'a encore jamais été abordé sur la chaîne qui aurait pu s'appeler un grain de mur ou quelque chose comme ça on va parler d'architecture et on va parler d'architecture féministe alors je vais quand même le montrer parce que je t'ai demandé ton avis et je le commence et c'est vraiment très bien ça s'appelle La grande révolution domestique une histoire d'architecture féministe de Dolores Hayden et toi tu as écrit ce livre, des béguinages à l'architecture féministe et remercie encore Eva qui me l'a prêté Eva est venue à Bruxelles, contrairement à Zélie C'est bon à Bruxelles Comment interroger et subvertir les rapports de genre matérialisés dans l'habitat et c'est vachement bien mais avant de revenir au lit je voulais savoir comment toi t'en étais venue à te dire tiens je vais devenir architecte est-ce que ça vient du féminisme ? est-ce que c'est l'inverse ? est-ce que ça va ensemble ? Alors Je te balance une dernière question Franchement c'était quelque chose à la base donc j'étais je pense féministe avant d'être architecte et j'ai très longtemps été féministe d'un côté et puis architecte de l'autre c'était vraiment une dissociation complète et puis à un moment assez tardivement dans mes études je me suis dit mais en fait vu que le féminisme ça s'applique à tout est-ce que ça s'appliquerait pas à l'architecture ? et donc voilà mais par contre comment est-ce que j'ai commencé l'architecture ? franchement explication basique style j'aimais le dessin j'aimais les mathématiques et c'était un peu genre et je faisais beaucoup de Lego quand j'étais mathématique non vraiment plus ce truc de moi j'adorais faire des Sims je l'ai laissé mourir parce que je voulais faire des maisons enfin toi non mais moi je veux dire pour le coup j'aurais pu être architecte parce que ça je l'ai fait les Lego je l'ai fait dessiner des maisons je l'ai fait ben on n'est pas loin des Sims aujourd'hui dans la réalité de la profession d'architecture parce qu'on fait beaucoup d'ordinateurs beaucoup de paramétrages de trucs de geek et donc j'adore j'adore moi je suis fan non mais à posteriori en fait je suis moins geek que ce que je croyais enfin en fait je pense enfin voilà donc j'étais là du coup je ferais pas genre une thèse voilà qui est quand même un truc enfin c'est une autre forme de geekness on va dire ça comme ça ça je suis assez d'accord alors on en avait parlé d'une façon très polémique dans une vidéo avec Pierre-Élie Pichot lui parlait d'autisme évidemment que c'est très touchy c'est pas du tout ce que je veux dire mais en tout cas sur le fait de rentrer dans des tunnels d'intérêts parfois on peut appeler intérêts spécifiques mais c'est encore une autre question il y a quand même quelque chose dans ce qu'on appelle être geek qui est quand même lié à certaines personnalités que moi je chercherais certainement pas à catégoriser bon en tout cas je sais que je suis complètement dedans pour le dire simplement clairement moi aussi et donc finalement t'aimais pas les logiciels donc tu t'es dit je vais faire une thèse je préfère Word ben alors c'est marrant parce que j'adore les logiciels de mise en page donc la suite à Dodge Geek Design Photoshop j'adore vraiment c'est des trucs de geek genre tout ce qui est un peu le des petites astuces de typographie de correction de mise en page de texte ça c'est vraiment tu peux hardcore vraiment là je suis là j'adore quoi je regarde des vidéos sur sur internet de gens qui corrigent des cartels d'exposition sur des aliénés etc je suis là genre c'est si excitant ça c'est mon petit kink à moi ça je connaissais pas comme des deux vidéos ah bah écoute c'est à des liens on les mettra en description ASMR non mais franchement si vous aimez les typos on est ensemble voilà et donc là toi tu es actuellement en thèse mais ce livre c'est en fait ton mémoire ouais c'est hyper impressionnant merci venant de toi ça me fait bah moi j'ai pas fait de livre avant ma thèse je suis allée en thèse et puis c'est devenu un livre et puis après j'en ai fait un autre ouais après c'est un peu ça aussi les limites de ce format c'est que c'est vraiment une application directe de mon mémoire qui a été publiée je l'ai pas enfin j'ai pas eu l'opportunité de le retravailler parce qu'il y avait pas de budget c'était vraiment juste en fait l'université des femmes qui est une association qui octroie des prix pour des mémoires féministes prix que j'avais remporté et qui m'a proposé merci de le publier on célèbre toutes les victoires et là tu vois aussi mon petit côté kiff de mise en page parce que par exemple c'est moi qui ai mis en page c'est hyper beau voilà alors bon moi j'avais pas encore eu le volume entre les mains puisque j'ai été le récupérer dans les douces mains d'Eva Balgarbi mais c'est très très beau donc je l'ai c'est vraiment alors c'était aussi beau au niveau mémoire ou c'était au moment ouais ouais ça c'était vraiment il était comme ça c'était mon mémoire d'accord et ça c'est gay aussi on a cette liberté en tout cas dans mon école d'architecture à la cambre je vais quand même montrer un truc de pouvoir en fait proposer un objet éditorial et pas seulement un objet scientifique il y a vraiment aussi une réflexion sur la forme et ça c'est quelque chose d'ailleurs qui me plaît toujours c'est ça j'ai beaucoup aimé cette double page alors je n'y ouvre pas trop parce que je je prends grand soin des affaires des autres ça c'est une photo du béguinage de Louvain en Belgique un béguinage magnifique ouais alors tu en te lisant on a le béguin pour les béguines et il paraît que c'est normal ouais est-ce que tu peux nous dire c'est que c'est une béguine et le béguinage alors une on va commencer par le mouvement béguinal donc c'est un mouvement mi-religieux mi-laïque qui voit le jour au 11ème 12ème siècle dans ce qu'on appelle à l'époque les Pays-Bas du Sud donc c'est vraiment Belgique actuelle surtout nord de la France mais il y avait par exemple un grand béguinage à Paris nord de l'Italie Allemagne etc enfin vraiment toute cette zone géographique et ce mouvement béguinal qui est constitué de béguine en fait il va être déjà il va traverser quasiment un millénaire d'histoire aussi une géographie enfin un territoire très vaste donc c'est ce que je dis aussi toujours c'est apprendre avec des pincettes dans le sens où là je vais tirer un peu des grandes lignes mais c'est à nuancer parce qu'on est sur une époque et et un territoire vraiment énorme et enfin tu es architecte tu n'es pas historienne voilà ça aussi c'est la grosse grosse nuance après c'est toujours un peu bizarre mais c'est aussi un apport ouais après je suis vraiment dans l'interdisciplinarité et c'est toujours marrant parce que voilà je me rends bien compte que ma casquette d'architecte me permet de lire des plans de lire la matière une autre forme de matière quoi mais à la fois j'apprends aussi de mes de mes camarades historiens et historiennes pour aller lire une autre matière que sont celles des archives avec laquelle j'ai pas grandi dans mes études quoi là je grandis dans la thèse avec ça c'est mon matériau principal mais voilà et donc on en revient à Begin les Begin en fait sont des communautés de femmes en non mixité et qui vont avoir la particularité de pas faire vœu de pauvreté donc si elles ont des dineros elles peuvent les garder et si elles ont pas de dineros ou qu'elles veulent plus d'argent elles peuvent en gagner donc elles vont aussi en fait je vais juste préciser pour les gens qui écoutent quand on parle de votre pauvreté au niveau de l'église alors ça veut pas dire qu'on doit vivre dans le fast ou ce genre de choses mais ça veut dire qu'en fait il y a des ordres mendiants où les gens ne possèdent rien du tout donc ça s'oppose plus aux ordres mendiants qu'aux fastes ça veut pas dire qu'on va dans le faste ouais voilà c'est juste pour qu'on l'ait un peu en tête et donc ça veut dire qu'on peut avoir une autonomie financière exact notamment individuelle exact et donc en fait ce qui est intéressant c'est que déjà les béguines vont vraiment avoir un rôle important dans le système économique des villes dans lesquelles le mouvement va avoir le jour on va aussi voir que c'est un mouvement qui va se caractériser par cet aspect urbain parce qu'elles ont besoin de travailler donc elles vont chercher du travail là où il y en a dans les villes et qu'elles vont aussi en fait très vite investir cet argent et donc investir dans la brique parce que c'est quand même un bon investissement toujours aujourd'hui avec la brique on sent que le nord puisque le tibon voilà mais même dans l'expression parce que moi en France j'entends plutôt on investit dans la pierre ah ouais c'est marrant le matériau ah bah nous on dit dans la brique d'ailleurs on dit que le belge a une brique dans le ventre enfin voilà c'est vraiment un truc pour dire qu'il pense à la pierre comme ça bah ouais l'argent pris était privé moi je sais pas je pense à ce passage de Bouvard avec les cuchées de Flaubert où Madame Bourdain a le plaisir de fouler une terre qui lui appartient qu'elle a attendu pendant 15 ans pour pouvoir l'acheter bah tu peux imaginer les beguines qui avaient ce plaisir là d'investir donc et en fait aussi de s'organiser dans l'habitat et ça c'est ça qui est dingue c'est que c'est pas seulement genre voilà une beguine par ci une beguine par là qui achète une maison comme ça non elles vont vraiment s'organiser dans une forme dans une forme d'habitat collectif mais qui voilà choisi mais qui a la particularité c'est qu'on n'est pas vraiment dans le collectif on n'est pas dans le monastère où c'est un seul bâtiment où il y a je sais pas moi 20 sœurs religieuses qui vivent on n'est pas non plus dans des maisons voilà disparates dans le tissu urbain même si au début du mouvement beguinal ça va un peu se matérialiser comme ça on est vraiment dans cette idée de c'est une typologie spécifique parce qu'on a plein de maisons mitoyennes les unes à côté des autres donc on a à la fois son espace à soi mais en même temps partagé en fait c'est du lotissement c'est du lotissement avec des espaces communs alors je parle de lotissement j'espère qu'il viendra un jour parler parce que j'avais pu entendre Alexandre Frondizzi quand il avait eu son même sa mention du prix Harry Schaeffer parce que lui il est historien et il avait travaillé justement sur le lotissement autour de 48 dans l'Est parisien et donc qui est du lotissement privé qui a ensuite été racheté par le public parfois la ville de Paris etc et donc ça permettait d'avoir une approche toute nouvelle de la sociologie des 48 heures donc ça un jour Alexandre viendra discuter mais voilà pour moi j'ai le ratissement qui vient avec tout ce qu'on appelle les rues privées les cités etc on en voit beaucoup dans Paris et en fait les cités jardins première cité sociale sont directement inspirées du modèle béguinal donc c'est pas du tout un hasard je m'en doutais un peu je voulais dire pour le coup les béguines vivent dans le béguinage le béguinage c'est donc un lieu plutôt dans le centre ou un marginalité de la ville mais en lien quand même fort avec un espace urbain aujourd'hui en fait les béguinages se retrouvent souvent au centre de la ville parce que la ville a pu s'agrandir autour du béguinage et c'est un genre de ville dans la ville c'est complètement ça c'est vraiment on va retrouver en fait la fonction habiter mais on va aussi retrouver des fonctions collectives évidemment on reste dans une époque où on se pose pas la question de croire en Jésus ou pas globalement ça fait partie ça veut dire qu'il y a une église pas toujours une église parce qu'en fait il y a un peu aussi cette légende urbaine qui raconte que même le prêtre ne peut pas rentrer dans le béguinage parce que communauté mixte voilà et donc ça dépend on voit qu'il y a quand même des constructions d'églises mais plus tardives et donc on voit que c'est aussi des moments où les béguines négocient un petit peu avec l'autorité en place et qu'il y a une forme d'ouverture aux hommes qui varient selon les communautés etc mais donc ouais on va retrouver des chapelles des salles communes parfois des réfectoires aussi des salles qui s'appellent des ouvroirs parce qu'elles vont travailler ensemble on rappelle ouvroir de littérature potentielle ou l'hypo ah bah c'est vraiment la propre de français ouvroir c'est pour travailler comme ouvrier ouais exact et donc elles vont travailler la dentelle travailler les draps donc elles travaillent au sein du béguinage mais aussi en dehors du béguinage ça c'est aussi intéressant de voir qu'il y a une forme de porosité en fait donc c'est une ville dans la ville mais ce qui explique enfin une des hypothèses qui est formulée dans le succès du béguinage c'est que c'est pas une communauté qui vit pour la communauté c'est vraiment une communauté qui a besoin de la ville pour survivre vu qu'elle va travailler dans des riches familles faire le linge s'occuper des enfants ouvrir des écoles des hôpitaux des infirmeries etc que du caire beaucoup de caire mais quand même aussi de la production qui va d'ailleurs inquiéter à un certain moment les corporations parce que c'est totalement une concurrence donc on voit aussi les dynamiques économiques qui se mettent en place on a le phénomène pour l'enseignement au 19ème entre les institutrices et les sœurs les institutrices sont mal payées les sœurs ne sont pas payées et en fait au 19ème elles vont un peu se reconvertir dans l'éducation c'est assez tardif on voit aussi qu'il y a des mutations dans les métiers qu'elles vont occuper au sein de la ville je suis désolée mais c'est tellement passionnant t'inquiète pas c'est pas du tout et en fait c'est ça qui est fou c'est que elles ont besoin de la ville mais la ville a aussi besoin d'elles parce qu'elles assurent toutes ces fonctions et ça c'est vraiment un truc et donc dans les textes moi par exemple ce qui m'a vraiment fascinée c'est qu'on va voir vraiment leur profession féminisée maîtresse tisserande enfin elles sont reconnues pour leur savoir certaines sont femmes de lettres aussi ça va te plaire et reconnues en tant que femmes voilà c'est ça ouais et ça c'est pour moi ça a été enfin t'imagines j'ai ouvert une espèce de coffre fort comme ça enfin de coffre au trésor et j'étais là ah ouais en fait c'est un truc de dingue d'ailleurs comment t'es tombée sur les béguines ? ma prof d'histoire de l'architecture Marianne Putemans c'est nouveau vous écoute rendre un cléopathe ce qu'il y a cléopâtre on la cite on la remercie on la salue vraiment un coup de coeur comme ça et en fait on faisait une étude sur le béguinage de Bruxelles et j'ai rencontré un des habitants du béguinage qui est entre autres aussi un ouais vraiment un militant pour le droit à la ville etc et en discutant avec lui il m'explique maman il me dit mais tu sais les béguines sont les premières féministes de l'histoire et là je fais quoi ? là je fais ok intéressant je vais aller creuser ça et en fait ouais clairement ce sont des proto-féministes quoi alors pourquoi et comment on vit quand on est une béguine dans le sens que tu veux alors comment est-ce qu'on vit quand on est une béguine quand tu vois le béguinage qu'est-ce qui te fait dire que c'est féministe quand tu te balades dans un béguinage alors je dirais pas que ce sont des aspects esthétiques ou extérieurs enfin tu vois quand t'arrives dans un béguinage bon déjà ce qui frappe c'est que je sais pas si t'as déjà été dans un béguinage et bien je crois pas en fait on est absolument dans un béguinage ah bah je t'attends mais on va faire une visée ensemble quand on ferait une délégation parisienne à Bruxelles on ferait une visée guidée parce que ça c'est aussi quelque chose que j'adore c'est prendre place dans ces béguinages et aller raconter fouler cette pierre et se rendre compte qu'il y a eu ces communautés là qui existaient alors j'ai quand même vu une visite de toi du béguinage de Bruxelles on la mettra en lien comme ça tout le monde aura au moins la chance de te voir un peu comme ça avec un masque pendant le Covid mais ouais effectivement comme ça on sera pas malade même en vidéo c'est ça non mais et écoute en fait donc il y a vraiment ce truc qui frappe et encore celui de Bruxelles il a été extrêmement transformé avec les travaux et les mutations de la ville mais on a vraiment d'autres béguinages qui sont sur la liste du patrimoine matrimoine mondial de l'UNESCO classées en Belgique qui sont incroyables il y a Louvain il y a Bruges il y a ouais il y en a plein en courtrait qui est pas loin de la frontière française franchement il faut y aller pour ceux qui habitent le nord enfin c'est un petit bijou quoi d'architecture et en fait vraiment c'est cette sensation d'harmonie cette sensation de ouais être à part quoi être dans un autre lieu on marche quelques mètres on est à deux pas du centre et en fait c'est tellement paisible quoi c'est un truc de ça c'est la première sensation après voilà ça nous indique pas trop comment les béguines vivent à ce moment là en tout cas ça nous indique pas potentiellement que c'est féministe ça nous indique déjà que le féminisme c'est quand même être tranquille ouais et je pense que c'est quand même important de le dire ça fait quand même bien d'être tranquille ça cherche quand même une forme de tranquillité assez souvent je vais pas aller jusqu'au féminisme parce que je pense qu'elles ont bien bossé en tout cas il y a ce truc aussi c'est ça qui est intéressant dans cette dynamique c'est que c'est quand même clôturé enfin il y a quand même une forme de repli même si on a vu ça s'ouvre à certains moments de la joie etc mais moi j'ai aussi ma et donc il y a aussi cette image de l'ortus conclusus du jardin virginal de quelque chose où la féminité est préservée et ça peut très vite devenir très fumeux mais en fait c'est intéressant parce que moi je me suis posée à la question de cette clôture architecturellement et symboliquement qu'est-ce qu'elle nous raconte est-ce qu'elle nous raconte cette idée de ce sont les femmes qui s'enferment et qui se replient par rapport à la ville de façon défensive voilà potentiellement parce qu'on sait que c'est un lieu qui peut être effectivement violent en fait mais c'est aussi potentiellement la ville qui se protège de la potentielle mauvaise influence de ces femmes en fait autonomes libres savantes enfin voilà parce qu'il semble qu'elles aient quand même une marche de manœuvre assez étroite entre leur liberté et les contraintes en étant dans un ordre qui en même temps n'est pas un ordre véritablement monacal parce que en fait je vais me dire si je dis des bêtises mais j'ai l'impression aussi pour mieux comprendre ce phénomène de clôture donc de fermeture du béguinage il faut se rappeler que l'ordre spirituel monacal c'est un ordre de clôture quand on est moine ou moniale on vit en dehors du monde alors que les béguines en fait elles vivent moins en dehors du monde que les moines ou les moniales elles sont séculaires clairement c'est sûr que pour aujourd'hui ça paraît enfermé mais en fait ça ne l'est pas forcément c'est beaucoup plus ouvert mais c'est un entre deux par rapport à vivre dans la ville et vivre complètement dans un monastère dont on ne sortira pas voire qu'on ne parle pas comme au Carmel en fait c'est vraiment un tiers lieu c'est vraiment une troisième voie qui s'ouvre et c'est ça aussi qui explique le succès du mouvement béguinal c'est qu'en fait ces femmes là être béguine faire le choix d'être béguine c'est vraiment une alternative au fait d'être soit soeur soit épouse enfin c'est vraiment une tiers voie soit épouser quelqu'un de concret et là en fait on n'épouse personne voilà et d'ailleurs c'est même intéressant parce qu'il y a des cas de béguines qui ont quitté la communauté se sont mariées enfin voilà il y a aussi une forme de fluidité et puis bon on peut aussi imaginer que cette forme de liberté là voilà j'extrapole par rapport à ta question de base mais tu me disais comment est-ce qu'elles vivent et qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'il y a de féministe dans leur manière d'habiter c'est qu'on peut bien imaginer que quand on est dans des communautés avec plusieurs milliers de femmes sans la présence d'hommes it's the queer kingdom queendom maybe et je revois au roman splendide Matrix et Lauren Groff qui n'est pas sur un béguinage mais sur une abbaye de femmes ouais bien mais c'est bien voilà ben oui 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 non mais clairement ça ouvre plein de potentialités ça permettait au moins un repli en dehors d'un mariage qui pouvait être senti comme un viol qui arrivait très vite ou des viols parce que ça se passe rarement qu'une fois dans ce cadre là mais aussi ce choix beaucoup plus positif et là savoir évidemment ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas et à quelle échelle c'est pas possible globalement ouais impossible de le savoir aujourd'hui mais c'est vrai que voilà dans une forme de fabulation critique de ce que ça pourrait ça aurait pu être c'est une forte probabilité finalement ce qu'on voit c'est un espace d'une ben jamais absolue mais d'une relative liberté et peut-être d'une des plus grandes libertés pour les femmes sur l'époque ouais complètement je pense que toi j'essaie de te synthétiser et alors là ce qui m'a vraiment surprise en te lisant aussi c'est l'actualité du béguinage parce que j'ai commencé en disant oh là là ça n'est chronique mais évidemment que c'était une boutade parce que voilà c'est déjà très actuel parce que j'avais chroniqué sur la chaîne mais c'est pas parce que je suis une actualité mais le livre La nuit des béguines d'Aline Kinner alors moi je te disais oh je l'ai pas trop aimé j'ai adoré oui mais parce que moi en fait je regardais pas j'avais beaucoup aimé le côté béguinage on a parlé des béguinages à ce moment là pas mal on en parle encore et on en parle encore et on va encore en parler mais moi j'aimais pas trop l'histoire qui était racontée que je crois un peu plus cuit mais par contre toutes les explorations dans la ville donc à Paris je trouvais ça super peut-être d'ailleurs que tu veux parler un peu de la nuit des béguines je voulais le chercher j'ai oublié il est quelque part par là mais j'ai mal franché la bibli non moi j'ai bien aimé la nuit des béguines dans le sens où pour moi c'était une des premières lectures on va dire romancées, immersives de ce mode de vie que j'avais jamais eu et c'est vrai que les quelques écrits qu'il y a aujourd'hui sont souvent les écrits religieux là c'était une écriture contemporaine aussi donc ouais moi j'ai été transportée mais franchement j'étais déjà t'avais déjà le béguin ouais voilà j'étais là genre j'allais pas du tout avec un esprit critique j'étais là emmène-moi je suis Mao voilà j'avais envie quoi et tu vois il y a un truc j'avais pas dit dans la vidéo mais qui me vient là en repensant à ce livre qui raconte notamment comme en arrière-plan comment il me semble que c'est Marguerite de Porrette et Excommunie et Brûlée donc qui est en fait la béguine la plus célèbre je crois et qui était une grande intellectuelle et en fait c'est vrai que ça va vraiment dans ça vient vraiment rappeler ou appuyer ce fait qu'un espace de liberté permet aussi une liberté de penser si ce n'est de mort etc mais évidemment quand vos conditions matérielles de vie vous amènent une certaine sécurité une certaine autonomie vous pouvez penser plus large ah ça c'est clair c'est clair on va le redire comme une évidence ben penser plus large et en même temps c'est là aussi que tu disais relative liberté et un donc ce qui est intéressant aussi au cours des époques c'est qu'on voit qu'elles vont toujours négocier leur statut par exemple la clôture ben c'est quelque chose qui va se figer avec la typologie du béguinage de manière enfin qui n'arrive pas au début dans les premiers siècles du mouvement pareil pour les habits en fait religieux c'est quelque chose qui arrive plus tardivement elles sont un habit civil pour la plupart alors elles ont juste un fichu je crois dans la nuit des béguines ça je ne me rappelle plus très honnêtement ça j'avais été étonnée en voyant les photos parce que là elles font vraiment soeur après là on est vraiment 19ème donc on est post-révolution française donc il y a vraiment eu aussi on sait qu'il y a une couille dans l'histoire elle arrive avec Napoléon voilà et donc là on est sur un format beaucoup plus religieux mais elle porte déjà quand même des habits religieux avant la révolution française entre autres pour assurer l'autorité en place parce que certaines d'entre elles entre autres Marguerite Porret vont être brûlées sur la place publique vraiment comme des sorcières et bon ce parallèle il est intéressant parce que c'est quand même toujours cette idée d'un esprit qui un esprit de femme qui pense c'est un esprit qui menace et donc on tue la menace quoi et d'ailleurs ce qui mériterait encore un autre mémoire une autre thèse c'est en fait il y a eu un équivalent masculin des beguines qui s'appelle les béguins ou les bégards selon et qui a très vite été arrêté et accusé d'hérésie justement parce que là pour eux c'était vraiment directement une menace par rapport aux corporations et dans la société de l'époque mais c'est intéressant parce que j'arrive pas enfin il y a un peu ce truc aussi où je pense qu'ils ont laissé les beguines faire en se disant un peu naïvement c'est de la même manière que la reine victoria n'a pas voulu criminaliser le lesbianisme quand évidemment l'homosexualité masculine l'était parce que ça ne pouvait pas exister c'était beaucoup trop affreux ou alors c'est pas sérieux ouais voilà mais donc je crois qu'ils étaient les beguines c'est oh oui elles font leurs petites trucs c'est des huissards de bonnes femmes ouais ouais c'est ça et puis à un moment c'est quand même là on va quand même en brûler deux trois là pour les calmer parce qu'on n'a pas imaginé enfin on n'imagine pas que les cathares puissent être des femmes ou des choses comme ça quand on parle des grands mouvements hérétiques du Moyen Âge et de l'Ancien Régime enfin même du Moyen Âge avant les temps modernes on pense qu'à des mouvements d'hommes et quand je dis hérétique c'est pas qu'une question de foi mais ça peut aussi être une question de foi c'est une question politique la soumission à l'ordre en plus il y a plusieurs ordres en fait ça aussi dont on se rend pas compte avant la révolution française on peut être soumis à un ordre étatique et encore un état c'est compliqué ça reste une conception moderne à un ordre féodal à un seigneur mais aussi à l'ordre religieux et bon il faut quand même réussir ça peut permettre en fait ces espèces de superposition de pouvoir ça accable évidemment mais ça peut aussi permettre d'avoir de temps en temps des lignes de marche voilà mais ça c'est de la manœuvre ça c'est clairement aussi une des hypothèses que je développe c'est quels espaces de négociations est-ce qu'elles vont mettre en place justement avec ces différentes couches politiques parce qu'elles vont avoir clairement des protectrices plus que des protecteurs je pense à Jeanne de Constantinople c'est aussi intéressant par exemple un peu dans je vais dire le folklore mais c'est pas du folklore mais dans les saintes qui sont fortement appréciées par les béguines il y a par exemple Sainte Elisabeth qui est en fait une sainte qui a refusé de se remarier enfin voilà en fait il y a aussi comme ça symboliquement dans qui les protège au niveau symbolique mais aussi au niveau concret matériel il y a aussi quand même des choix stratégiques et des négociations et entre autres qui en fait est personnifié par une personne qui est la grande dame ou la grande maîtresse et ça c'est aussi un des indicateurs un petit peu de cette fibre féministe qui anime la communauté c'est qu'en fait cette grande dame elle est élue démocratiquement tous les deux ans Ah oui donc là on est vraiment sur une forme de démocratie en fait Ouais c'est les ancêtres des assemblées générales ou de l'holacratie d'aujourd'hui je ne sais pas mais voilà je pense c'est un truc de dingue quand même d'imaginer que au 16ème siècle et même avant elles sont là on va élire démocratiquement la personne qui nous représente auprès des autorités et on en change ouais et on en change donc on n'est vraiment pas sur quelqu'un qui est envoyé par Dieu ou qui va être nommé par la grande dame ou machin enfin donc c'est un principe d'autogestion hyper important c'est quand même un bon indicateur d'éléments féministes et donc voilà ça pour moi ce qui concrétise un petit peu cette dimension féministe du mode béguinal c'est cette dimension démocratique cette dimension d'autonomie financière d'accès à la brique de vie en collectif mais aussi d'une vie qui est quand même fortement axée sur des valeurs telles que l'altérité la solidarité tu l'as dit tout à l'heure le care éducation la pédagogie enfin voilà c'est des choses qui traversent vraiment l'ensemble du mouvement et bon clairement là il y a tout nos red flags enfin nos green flags qui saluent en se disant interesting c'est même des drapeaux violets là ouais clairement et là pour le coup finalement ça va changer aussi des choses au niveau de l'habitat c'est à dire pas forcément du logement individuel mais aussi de l'organisation à l'intérieur du béguinage déjà le fait de s'organiser ensemble ouais si ce n'est l'existence de ces espaces collectifs sinon non enfin pas c'est des maisons souvent des petites maisons j'ai vu en te lisant pas mal de jardins quand même globalement donc quelque chose de très calme mobilité douce des choses comme ça alors ça paraît bizarre de le dire comme ça ce qui est intéressant c'est que j'ai eu cette discussion avec une théoricienne de l'architecture féministe qui s'appelle Elke Krasny qui fait des recherches sur l'espace productif et reproductif et entre autres elle s'intéresse au jardin en tant que continuité de la cuisine et qu'aujourd'hui on a vraiment quand on applique une lecture féministe spatiale on a toujours cette duplicité des sphères espace domestique espace public de l'autre et en fait ce qu'Elke Krasny formule comme hypothèse c'est de dire qu'en fait à l'époque on n'avait pas du tout cette division aussi nette ne serait-ce que parce qu'en fait on produisait dans notre jardin on produisait à la maison et dans le jardin voilà parce que le donc on est vraiment dans un trouble des plafonds à 3 mètres et encore 3 mètres c'est pas très haut c'est pour les machines à tisser quand on va se balader à la croix à rousse on voit bien des plafonds à 5 mètres on est vraiment sur le métier à tisser 19ème quand on est à 5 mètres enfin 19ème oui enfin début 19ème de toute façon les énotes de la croix rousse etc tu le vois en fait dans le bâti et après maintenant repris en loft magnifique etc quand c'est réaménagé parce que c'est vrai que c'est superbe de réaménager une usine comme l'église tu vois c'est son départ des espaces de production et on oublie que la base de la production c'était effectivement ce qu'on appelle la cellule domestique mais domestique domus c'est une ferme au départ le modèle du domus c'est le domus le dominus c'est le chef de la ferme la domina c'est la chef de la ferme alors et ça a donné la domina ça a donné la dame tu vois au niveau de l'histoire des mots et ça c'est vraiment ça vient du modèle de ce qu'on appelait les villas mais qui sont en fait des fermes de l'empire romain etc enfin voilà parce qu'on s'organise de manière familiale et souvent un peu semi-clanique avec des groupements familiaux et ça ce sont quand même des choses qu'on a un peu oubliées alors moi finalement je pense que j'y suis assez sensible parce que mon père travaillait à la maison tu vois comme il développait des logiciels alors il travaillait comme moi dans le canapé avec l'orni sur le ventre donc c'est pas non plus une configuration d'espace énorme mais j'avais été très très sensible à la manière dont Agnès Varda raconte je pense qu'elle est en train de s'acheter l'exposition à la cinémathèque mais qu'elle avait acheté la rue d'Aguerre et tu vois sa maison rue d'Aguerre et puis un peu les maisons autour et c'est vraiment autour d'une cour parce qu'elle en a fait son le siège de sa maison de production et au départ de son labo photo etc et donc pour elle son espace domestique était le lieu son lieu de production et où elle pouvait elle avait tourné d'Aguerre et au type sur la rue d'Aguerre à une distance je sais plus combien de mètres exactement de chez elle parce que c'est le câblage en fait pour pouvoir aller tourner en tirant le fil et quand on continue à surveiller les mômes tu vois et c'est vraiment tourné pour ça et ça c'est des choses où en fait le féminisme il se cache parfois dans des choses qu'on n'imagine pas parce qu'en fait c'est des questions d'autogestion est-ce que ce mode de vie qu'on peut voir comme archaïque il ne peut pas avoir aussi une forme d'actualité complètement moi je pense que si et en fait peut-être que les néo-béguinages ou les béguinages actuels ou leur réinvestissement béguinal nous le dit alors j'aime cette transition mais avant de passer à cette transition j'ai quand même envie de rebondir sur Agnès Varda parce qu'il y a une citation que j'adore une citation que j'adore pas d'Agnès Varda mais dans un livre de Déborah Lévy dont j'ai oublié le nom mais le titre mais qui parle justement de l'espace de la maison et elle dit l'espace domestique peut devenir un espace tellement puissant tellement émancipateur si on l'investit d'une façon féministe en fait et qu'aujourd'hui on a aussi eu tendance à avoir un peu ce truc de l'espace de la maison et c'est l'espace de reproduction donc c'est l'espace de discrimination en lycée aussi malheureusement en fait c'est là aussi où on risque le plus de mourir enfin voilà sous les coups d'un compagnon violent enfin donc il y a aussi une forme de voilà de tension dans là ce que j'affirme c'est des lieux extrêmement forts voilà mais je pense que c'est quand même important de se poser toujours en continu cette question de la domesticité et donc on arrive au béguinage parce qu'il y en a quand même qui se posent la question depuis un petit bout de temps un petit bout de temps et effectivement en fait ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui il y a des nouvelles communautés de femmes ou même des communautés mixtes en fait qui ont investi la question du béguinage qui ont recréé des béguinages aujourd'hui depuis les années 90 enfin 90 en Allemagne il y en a en France tu peux forcer les gens à s'adapter il y en a en France il y en a en Belgique et en fait pour moi ça par contre c'était aussi vraiment une découverte la peau dans mon mémoire ça ça a été un truc au début quand j'écrivais je ne mettais pas j'ignorais qu'il y avait des nouveaux béguinages et puis à un moment en fait quand j'ai capté ça j'étais là mais attends c'est quand même un truc de dingue que des communautés pour certaines d'entre elles féministes radicales lesbiennes écologistes revendiquent cette appellation religieuse hop voilà des photographies de néo béguinage ça c'est à Dortmund en Allemagne et franchement en fait pour moi ça c'était un truc j'étais là ok ça donne envie d'y aller déjà c'est génial après avec toutes les limites et les questions que pose aujourd'hui l'habitat collectif et c'est pas simple la collectivité vraiment ça fait du bruit ça est-ce que on est mixte ou pas homme-femme génération enfant une fois que si on a un petit garçon et une fois qu'il atteint l'âge tu me casses c'est évident non mais il y a des vraies questions pratiques je vais te présenter mais ok comment est-ce que vous gérez ça au quotidien et alors par contre d'autres communautés mixtes ou non mixtes et ça c'est intéressant où quand même la dimension religieuse spirituelle reste encore un ciment important dans le mode de vie notamment sur ce Beginage de Dortmund ou Néo Beginage de Dortmund alors qui fait référence explicitement au Beginage parce qu'il y avait notamment une résidente qui regrettait qu'il n'y ait pas plus de spiritualité ça m'a vachement étonnée je ne sais pas si c'était un peu collectif je ne pourrais pas le dire et de nouveau ça ça commence à ne pas dater je ne sais même pas si c'est cet habitant de vie encore là mais ouais il y avait quand même cette recherche ça c'était assez transversal dans mes études de terrain c'était vraiment cette volonté parce que ça va unir les gens parce que c'est des moments de communauté parce que ouais il n'y a rien à faire ça solidifie vraiment le projet collectif après ce qui est intéressant c'est que je pense que c'est pas tant la spiritualité enfin pour moi à posteriori c'est pas tant la spiritualité qui est une forme de réponse c'est le côté rituel parce que c'est des façons d'habiter l'espace le rituel ouais vraiment et c'est des formes de confort enfin c'est c'est un confort émotif c'est un confort aussi dans ton emploi du temps tu sais que ça ça va se passer à ce moment là voilà c'est pas une charge mentale t'as fait du bien les choses vont se passer et que tu t'y prépares et donc nous avec je sais ça avec le pilote mais c'est pas très spécifuel bah non mais tu vois c'est vraiment un truc de s'éritualiser et en fait ce qu'on se pose comme question avec mes collègues de l'architecture qui dégenre quand on va accompagner des projets en féministe ou ou qu'on essaye de voir pourquoi est-ce qu'un projet fonctionne et un autre pas en fait très souvent c'est l'existence du rituel à savoir toutes les semaines on fait ça ça peut être des choses très basiques mais ça va vraiment ouais harmoniser et fluidifier beaucoup de choses donc finalement tu dis pour habiter en féministe il faut avoir une charte quoi en fait alors je te taquine un peu mais c'est une vraie question par exemple de plus en plus on est même enfin il y a maintenant des associations là je pense au community land trust qui est encore un autre modèle qui ne reprend pas l'appel à son béguinage mais qui est vraiment un modèle à la fois économique et un modèle social assez nouveau et innovant qui permet en fait l'acquisition de biens pour des personnes qui ont des moindres revenus et qui offre aussi une forme de collectivité et en fait eux ils reviennent un petit peu en arrière par rapport à cette existence de charte parce que par rapport à la nécessité d'une charte parce qu'en fait c'est beaucoup de charge mentale enfin c'est beaucoup de travail pour établir un texte et en fait qui régit au final très peu de choses enfin on est plus sur du symbolique et est-ce que est-ce que c'est le genre veut la chandelle quoi voilà parce que c'est vrai ça on le sait au niveau de la résolution des conflits parce que le problème c'est les conflits il y aura forcément des conflits que ce soit mix ou pas de mix etc et ça c'est bien rappelé je trouve que c'est essentiel c'est certainement pas parce qu'il y a des communautés de femmes que les choses se passent bien et ce n'est pas parce que ce sont des communautés de femmes que les choses se passent moins bien enfin voilà il faut quand même rappeler les évidences sur ça ou ça la mixité la non-mixité peuvent être des choix dans tous les cas qui sont réfléchis les choix peuvent évoluer sous le point des contraintes ou pas mais en fait sur la question de la résolution des conflits en ce moment on parle pas mal du livre d'Elsa Dec Marceau faire justice moi je n'ai pas vraiment lu ou dans notre livre le conflit n'est pas une agression donc il me semble avoir un emploi plus large par ce livre d'Elsa Dec Marceau il parle quand même spécifiquement des milieux militants queer ce qui bon pour le coup va quand même pas avec tout le monde on ne s'applique pas à tout le monde bon c'est quand même des choses le problème je pense c'est qu'on a du mal à savoir régler les conflits donc peut-être réfléchir sur comment régler le conflit et comment anticiper le conflit mais comme quand on le dit pour un couple qu'il soit hétéro ou pas qu'il vaut mieux prévoir le divorce quand tu maries tu vois et que c'est la meilleure façon de vivre que de savoir qu'on peut se séparer parce que c'est pas qu'on n'y croit pas mais c'est que en fait ça enfin moi la façon dont je le vois ça c'est qu'on est en train de 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 faire de la poursuite de la relation un choix éclairé consenti et renouvelé et je ne vois que comme ça des possibilités de réussir réellement et profondément les choses de manière un peu bon peut-être pas politique mais en tout cas consciente complètement et vécue vraiment et en tout cas la charte a toutes ses limites parce qu'elle est complètement figée dans le temps et si t'arrives avec la charte et que tu participes pas à son élaboration tu en as oublié le sens ouais ouais et c'est un outil qui est assez peu dynamique en fin de compte et moi je suis totalement de ton avis par rapport à à l'humain en général quoi dans nos relations ça devient une contrainte extérieure ça peut être quelque chose qui permet de réussir quelque chose qui dit beaucoup des espoirs et des craintes des gens qui le font mais qui en s'inscrivant dans le temps deviennent une contrainte extérieure tu vois c'est pour ça que j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre mais là par contre j'ai vraiment sur des pistes dangereuses le contrat social de Rousseau comme on a tous envie etc enfin quand t'arrives il est déjà là le contrat social tu vois et donc en tout cas il commence à peser comme un truc que t'as absolument pas choisi et je trouve un peu compliqué de dire que tu le choisis parce que tu pars pas vivre dans les bois tu vois bon évidemment que c'est une vision très naïve de ça mais je pense que c'est quand même bien de se le dire aussi pour cette question du conflit ou quoi et en même temps il faut quand même avouer qu'avoir des principes déjà établis je sais pas que ta liberté s'arrête là où commence elle de l'autre moi je trouve que ça c'est quand même une très belle formule ça permet quand même de comprendre d'avoir en fait des principes mais je dirais que les principes qu'on doit quand même un peu avoir c'est un peu les principes de l'impératif catégorique en tout cas là je parle de moi ce truc de la liberté qui s'arrête là où commence celle des autres la pratique catégorique c'est qu'il faut agir de manière à ce que ta maxime soit universalisable c'est à dire ne fais pas aux autres ce que t'as permis qu'on te passe j'aime beaucoup le dire comme ça moi je pense que même au delà de l'utopie de rendre ça universalisable moi il y a plus aussi ce truc de au même titre qu'il existe une infinité de féminisme en fait il y a tellement de manières d'habiter possibles et donc il y a un peu ce truc aussi où pour moi la collectivité la communauté n'est pas la réponse il y a un peu ce truc aussi aujourd'hui où on a l'impression que si on veut faire famille ou si on veut faire habiter en féministe il faut être dans le collectif ou en tout cas dans une forme expansive je pense que c'est ok si c'est pas ça ta réponse ou la réponse que tu vas trouver avec les personnes avec qui tu partages ton chez toi et puis qu'on peut moduler tu vois et que dans une coloc quand même on a souvent sa chambre on a le droit d'être dans sa chambre et on n'est pas forcément dans le salon dans le béguinage le béguinage c'est quand même un lieu très fluide en fait avec une diversité aussi de statuts d'espace il y a vraiment ta maison à toi puis ton jardin puis le jardin commun puis les espaces communautaires puis les espaces décisionnels enfin il y a aussi c'est très polymorphe en fait par rapport à ouais en fait il y avait déjà des tiers lieux dans les béguinages je sais pas qui est trop gai et c'est vrai que c'est des lieux avec plein de potentiel de dingue et en fait ce qui est aussi intéressant dans les négociations de béguinage c'est qu'il y a vraiment des nouveaux projets vraiment construits de toute pièce et puis après en fait il y a aussi des anciens béguinages vraiment historiques qui sont réinvestis aujourd'hui par des nouveaux projets d'habiter je pense entre autres à Louvain où en fait aujourd'hui ce qu'on appelle en Belgique des cotes étudiants des appartes étudiants c'est 100% onanien genre quand tu embrasses la science c'est comme si t'embrassais la nouvelle religion moi je suis fan c'est pour moi je veux y aller moi j'aime ça je fais ok c'est bon alors ok j'ai vu aussi tout David Lodge et les romans de Corpus mais ça a l'air génial ouais ouais franchement ça c'est alors par contre mon enthousiasme t'a encore coupé la parole c'est incroyable et en fait c'est ça aussi qui est génial avec les béguinages et là on remercie quand même la révolution française c'est que les hospices civils donc l'ancêtre de ce qu'on appelle en Belgique le CPAS je sais pas comment ça s'appelle en France mais en fait l'organe qui gère les logements sociaux publics qui s'appelait du coup avant les hospices civils se saisissent de l'ensemble des béguinages ou en tout cas d'une partie d'entre eux et toujours les béguines vu qu'elles sont toujours dans ce statut mi-religieuses mi-laïques certaines parviennent à négocier le fait de rester dans dans leur maison mais globalement parce que c'était chez elles ouais mais en fait ça devient du foncier public et en fait encore aujourd'hui tous les béguinages de Belgique sont des logements sociaux donc il y a aussi en fait une continuité dans le tissu urbain du rôle social que ces quartiers jouent au sein des villes mais ça c'est moi non mais moi je trouve ça complètement fou c'est super beau c'est super beau au niveau de la transmission et parce qu'en plus les lieux sont favorables à ça ouais et en fait là ça devient un peu très local mais j'ai envie d'en parler c'est que par exemple pour le béguinage de Bruxelles on va le rappeler penser local agir global ouais normalement c'est l'inverse mais je pense qu'il faut le dire aussi comme ça en fait le béguinage de Bruxelles il y a une église qui s'appelle l'église du béguinage qui est au milieu du quartier et en fait c'est vraiment l'église la plus engagée je crois du pays c'est à dire qu'il y a eu des grèves de la faim des occupations de la part de personnes qui demandaient la régularisation de leurs papiers ça a été vraiment le enfin c'est un haut lieu de revendication sociale en fait pérenne c'est un lieu d'engagement citoyen c'est un lieu en fait laïque quoi en fait c'est fou parce que alors tu t'en doutes cette paroisse est détestée par toutes les autres paroisse de Belgique le curé a vraiment très mauvaise presse auprès de Mgr Léonard notre on est en train de te perdre je te remets dans le cadre et donc ouais et donc ça pour moi c'est pas non plus un hasard que cette histoire des luttes s'inscrive dans la géographie des béguines et pour moi en fait c'est ça qu'il n'y a rien à faire en Belgique ou en France on est dans des pays où l'église avec un grand E a un pouvoir de malade mais de fou mais en fait c'est fou de ce pouvoir pour renverser les trucs qui ne vont pas en fait les inégalités et je crois que je crois que ça pour moi c'est vraiment aussi la beauté du mouvement béguinal dans cette forme de réactualisation après c'est intéressant parce que j'avais rencontré par exemple des habitantes de la maison des Baba Yaga à Montreuil voilà donc qui a été fondée par Thérèse Claire et c'est une résidence pour femmes âgées voilà exactement et aussi sur le mode de l'habitat féministe etc et une des habitantes m'avait dit mais non les béguines c'était pas du tout religieuses c'était laïque et donc il y avait aussi un peu cette inscription aujourd'hui actuelle un peu dans une forme de dualité quoi pour elle c'était pas possible d'être mi-religieuse mi-laïque alors que pour moi c'est ça la force aussi du mouvement béguinal ou d'autres mouvements c'est de se dire en fait on peut être dans l'ubiquité on peut être dans l'ambiguïté et c'est ok et puis ça troll un peu tout le monde en jouant sur tous les tableaux et ça c'est très très fort parce que tu peux toujours changer ta casquette pour avoir ce qu'il faut alors je dis pas que voilà qu'il faut voir les béguines comme les grands trolls du Moyen-Âge parce que je pense que c'est exagéré mais ça c'est vraiment vraiment important et puis avec aussi cette question de comment t'évites l'anachronisme quand tu vas voir l'histoire d'un lieu l'histoire politique d'un lieu est-ce qu'en appelant féministe quelque chose qui a mille ans on est pas en train de s'en tromper parce que le féminisme c'est le 19ème siècle je pense qu'on peut voir des choses qui vont pas forcément être explicitement forcément pour les femmes mais enfin quand même des non-mixités quand même c'est quand même important parce que t'as au moins cette mise en sécurité des femmes et cette activité cette autonomie des femmes moi je parle plutôt de proto-féminisme vraiment avec une lecture a posteriori et en se disant aussi qu'au-delà de la non-mixité il y a vraiment cette volonté de s'inscrire en dehors de toute forme d'autorité qu'elle soit ecclésiastique ou maritable et pour aller vers l'autogestion l'autogestion où le collectif permet cette autogestion et à des femmes enfin avec quand même une solidarité de classe aussi ça je crois que c'est très important de le dire c'est vrai qu'on en a pas parlé mais en fait ça c'est aussi intéressant les lectures des historiens et historiennes qui jusqu'ici en fait étaient beaucoup des théologiens en fait jusqu'à je ne sais même pas quelle année mais présentaient les Béguines comme des femmes nobles issues de bonne famille religieuses etc et puis en fait des études plus récentes ont démontré qu'elles étaient issues de toutes les classes sociales et qu'il y avait vraiment une forme de solidarité de classe alors plutôt interclasse parce que de classe c'est classe contre classe oui pardon je préfère te corriger parce que je sais que c'est pas ce que tu voulais dire et ça c'est ouais c'est aussi une des caractéristiques du mouvement en moi alors je cherche ce qui m'avait beaucoup touchée c'est la photo où on les voit manger dans leurs armoires j'adore alors on dit comme ça il faut vraiment que je montre la photo parce que c'est en fait ce que j'adore je vais expliquer pour les auditeurs auditoristes c'est à dire que les Béguines c'est ça qui est incroyable en fait c'est qu'elles vont vraiment réfléchir à la fois à l'échelle urbaine donc on est vraiment dans ce format ville dans la ville à l'échelle architecturale c'est à dire qu'elles vont vraiment créer une typologie où elles vont décréter une certaine hauteur certains matériaux en fait pour assurer l'harmonie du bâti et puis elles vont vraiment réfléchir aussi au design donc au mobilier en fait il y a vraiment toutes les échelles qui sont réfléchies et entre autres dans les réfectoires il y a un meuble qu'on ne retrouve que chez les Béguines qui est l'armoire des Béguines ouais vraiment l'armoire des Béguines je ne sais pas comment il s'appelle ce meuble mais qui permet en fait c'est vraiment une petite tablette que vous tirez une porte que vous ouvrez et l'idée c'est que chacun chacune cuisine chez soi et puis il vient s'attabler à ce moment là sauf qu'évidemment puisqu'elles sont issues de classes sociales différentes elles ne mangent pas la même chose certaines ont une petite patate rassis ça c'est très intéressant de dire elles sont dans le réfectoire elles mangent ensemble et chacune mange sa part voilà c'est ça c'est quand même vachement important parce que ça pourrait être une cantine commune c'est aussi ça la limite du mouvement c'est que tu te dis bon mais quoi il y en a une qui mange sa vieille patate et l'autre qui mange son gros steak globalement dans un monde idéal j'aurais aimé qu'elle partage le steak et végétarien si possible voilà ça c'est le monde idéal et forcément nos projections qu'il y a dessus mais on ne peut pas avoir de projections et de sentiments quand on voit tout ça je ne trouve pas les armoires est-ce que toi tu vas les retrouver plus vite que moi moi si je pense quand même mais avec cette idée quand même qu'il ne va pas falloir heurter la fierté ou la gêne des riches comme des pauvres et donc chacune se cache pour elles mangent côte à côte mais dans leur armoire et donc elles sont dépolées pour se cacher non mais c'est un truc de dingue franchement mais surtout en plus comment leur nourriture arrive dans l'armoire il y a quelque chose ou alors ça arrive sous cloche tu vois pour ne pas te cacher il y avait peut-être une vaisselle de béguine qui allait avec pour cacher ta nourriture jusqu'à ce que tu la manges enfin je ne sais pas quand je dis ça ça a l'air d'être un peu bête mais ce n'était pas si simple en fait non non c'est un truc de négociation entre elles et puis c'est là que tu vois aussi quand même que c'est un soin de l'autre même si ce n'est pas à la gamelle commune mais c'est quand même un soin des autres pour continuer à manger ensemble même dans la différence et ça reste assez beau tu vois à ce niveau là ouais après voilà c'est ce que je dis c'est pas idéal on ne va pas retrouver cet armoire non on ne cherche pas des choses idéales mais après tu vois quand on cherche peut-être de l'habitat collectif peut-être qu'on ne cherche pas de l'idéal non plus peut-être qu'on cherche à faire moi j'ai l'impression que l'architecture c'est comment réussir à rendre un peu concrète l'utopie que l'on aimerait voir advenir mais qui ne peut pas être là donc comment on fait en attendant enfin je ne vais pas trouver un armoire mais je vous ai fait une petite imitation de toute façon voilà vous pouvez imaginer qu'on mange dans une armoire non mais c'est vraiment c'est vraiment peut-être qu'elle n'est pas passée dans le bouquin ça c'est possible mais ouais ou tu l'aurais vu dans la vidéo c'est possible non je l'ai vu dans le pdf mais le pdf c'est le même normalement bon écoute vous serez tous obligés d'acheter le livre le mystère est intense mais d'ailleurs aussi est-ce que je peux faire une petite digression parce que plutôt t'as parlé d'avoir le béguin pour les béguines et j'aime toujours rappeler que le mot béguin vient des béguines ça c'est vraiment ce que j'adore à savoir que dans notre langage commun aujourd'hui elles évoquent l'amour enfin c'est incroyable voilà moi ça c'est mon alors il faut redonner les étapes ouais comment on passe du béguin à la béguine ou de la béguine au béguin alors je sais plus resituer ça historiquement mais par contre je peux vous donner l'anecdote générale qui est qu'en gros à l'époque il y a un chapeau qui devient hyper tendance qui est en fait un béguin c'est vraiment le bob de l'époque si t'as un béguin t'es stylé et en gros genre alors que si t'as un bob c'est jamais vraiment le cas et en gros ce qui se passe c'est qu'à l'époque on disait j'adore dire à l'époque le truc est tout à fait imprécis historiquement je suis vraiment désolée pour les historiens historiennes qui nous écoutent on disait enfin l'expression être coiffé de quelqu'un ça veut dire tomber en amour et puis en fait par contraction avec le béguin c'est devenu être coiffé du béguin je suppose et puis avoir le béguin pour quelqu'un il y a vraiment une transformation comme ça de l'expression et un oubli de l'horruchin voilà et donc et donc ça veut dire ça veut dire avoir le crush quoi j'adore ouais il y a une autre expression qui pour le coup est vraiment belge sur le béguin est-ce que t'es en souvenir ? bah ouais je m'en souviens c'est mon grand-père qui disait ça c'est mon grand-père qui lit et joie d'origine qui disait ça c'est laisse croire les béguines elles sont payées pour alors que pas tellement en fait non pas tellement pour le coup bon bah là on est plus du tout sur un truc empouvoirant d'amour etc on est plutôt sur un truc qui présente en fait les béguines comme des grenouilles de bénitier très crédules et donc c'était un peu genre mais ne sois pas naïve il y en a d'autres qui le font pour toi quoi tu vois et en fait ça c'est aussi fou comme tu vois comme bah le langage il n'y a pas de mystère il est construit par le patriarcat en tout cas il est construit dans un contexte patriarcal et donc on voit là que ça aussi favorise enfin ça a développé aussi une image assez péjorative du mouvement béguinal qu'il a complètement vidé de sa substance révolutionnaire émancipatrice etc et donc voilà ça ça m'intéresse aussi quoi dans ce langage ce que ça nous raconte de tout ça mais bon voilà après le langage même sur les saintes et tout le folklore il y a plein de trucs moi je délire sur Saint Nicolas Sainte Catherine mais ça faudra que tu viennes à la visite je vais pas tout tout te spoiler sinon tu vas tout connaître je mettrai quand même le lien pour la visite tu as parlé d'une association ouais dégenre et l'architecture ça allait être passionnant ce que vous faites de quoi s'agit-il exactement alors l'architecture qui dégenre c'est ça dérange finalement ça dérange bah écoute j'adore parce que franchement 80% des journalistes ou des personnes que je rencontre me disent ah l'architecture qui dérange et je suis là je t'ai bien vu haha voilà mais non parce que l'architecture elle aime l'ordre voilà et en fait ça c'est une association que en fait j'ai fondée après avoir écrit ce mémoire qu'on remontre de base c'était pas du tout une association c'était une page facebook et j'étais juste là en mode enfin tu vois en fait il y a plein d'anecdotes j'adore les anecdotes surtout les anecdotes inutiles genre le béguin les béguards les trucs comme ça voilà et j'étais là mais il faut absolument que je raconte ça à internet quoi internet doit savoir donc j'ai créé une petite page comme ça dans mon salon et puis en fait j'adore et puis en fait petit à petit ça a marché ouais ça a pris de l'ampleur et puis en fait avec ça c'est pas inutile les anecdotes non mais pas du tout et puis en fait un jour je lis un article en mode ah quand les journées du matrimoine en Belgique parce que ça existait depuis 2015 en France et là je suis là bah ouais vas-y chaud j'en reviens on organise ça donc là j'organise ça avec avec une collègue à l'époque et puis en fait petit à petit ça a vraiment pris de l'ampleur aujourd'hui on est 6 dans l'association on travaille toutes un jour semaine payées rémunérées dignement enfin voilà il y a aussi une forme toutes les semaines tu veux dire ouais ah ouais ouais il y a vraiment une forme d'éthique du travail je sais pas si on peut vraiment mettre ces deux mots l'un à côté de l'autre bah c'est mieux d'avoir une éthique du travail parce que c'est grand fière voilà féministe en tout cas on essaye de se poser ces questions là de se poser la question de la rémunération juste voilà c'est aussi au coeur du projet et en fait et bravo parce que c'est dur à faire ouais c'est vraiment ouais c'est dur à faire et en même temps en fait maintenant on a un peu des mail tips genre les gens qui savent il voulait faire une conférence et je suis là bonjour quel est le prix voilà si notre tarif et en fait il y a un peu ce truc moi j'arrive pas encore bien et en fait vraiment de le faire et de le faire en collectif il y a un truc de légitimité bon et là je remercie aussi mes mentors de mes précédentes expériences professionnelles qui m'ont vraiment appris ça genre ne te brade pas c'est un savoir ok il y a une partie en fait il y a des jours où je décide où c'est du militantisme et je le fais on va dire gratuitement et voilà mais en fait il y a des jours où je suis là purée j'ai lu des centaines de bouquins pour arriver là et pour pouvoir te sortir cette petite ligne et pour pouvoir t'animer un workshop de ci de ça en fait c'est une expertise et puis c'est une expertise et puis j'ai envie de dire quand même le talent de la personnalité d'avoir la chatte ou quoi c'est beaucoup d'énergie par exemple et puis le bon footballeur il a beaucoup bossé mais il a un talent il est très bien payé la bonne prof je ne voudrais pas de mérite pour les profs par exemple c'est très discuté en France de payer certains profs plus que d'autres et ce mot à mérite qui est quand même très subjectif qui est juste le règne de l'arbitraire on est payé alors si elle était en France et ça me va très bien pour les profs mais ça me questionne beaucoup parce que depuis que l'essai est sorti la chaîne monte un peu les 4000 c'était il y a quand même pas très longtemps genre il y a deux semaines là je suis déjà à 4070 bientôt 80 genre je me prends 400 personnes par jour c'est énorme c'est énorme des fois c'est un peu angoissant mais pour le coup les sollicitations vont avec et notamment les sollicitations gratuites genre relire des manuscrits m'envoyer des services presse ça serait super d'avoir ton avis sur mon livre même pas sans forcément de vidéo en fait en vrai c'est déjà sympa que je fasse une chaîne parce que moi je ne suis absolument pas monétisée j'ai quelque chose j'allais dire d'un peu protestant mais pour le coup de 100% catholique dans mon rapport compliqué à l'argent tu vois et sur le fait de gagner de l'argent avec la chaîne donc ce que pour le coup je ne fais pas mais en revanche j'ai eu du droit d'auteur pour le bouquin pas énormément par rapport au travail et quelques cachets et quand je suis en librairie je suis pas en... tu vois quand je suis en festival j'ai un cachet en librairie j'en ai pas tu vois ou quand je suis en séminaire universitaire je n'en ai pas et ça me va en tout cas je suis ok avec ça mais ça me questionne beaucoup et en tout cas en fait même pour mes amis je commence à beaucoup moins relire donc je relis quand il y a des échanges en fait tu vois les copines qui me relisent je les relis enfin pas forcément les échanges stricts tu vois mais c'est une vraie communauté entre nous les gens qui m'écrivent pour que je les relise bah à un moment c'est non quoi il y a des gens qui sont payés pour et c'est le moi je voudrais que ce soit toi parce que j'aime bien ta personnalité c'est non parce que ce qu'on aime c'est l'écran ou c'est autre chose mais ce truc là il se paye et moi pour le coup il ne se paye pas parce que je ne l'offre pas et je pense qu'il y a quand même aussi c'est hyper important moi ça me bouffe en ce moment pour ça que là je fais ma tirade bah et en vrai si tu veux on fera une autre discussion par rapport à ça parce que c'est pas évident et qui plus est quand il y a quand tu deviens une forme j'exagère enfin non mais t'as en fait de personnalité publique voilà de personnalité publique et qu'en fait bah t'es présente sur les réseaux sociaux il y a vraiment directement un truc de déshumanisation c'est à dire que moi on vient slider dans mes DM mais genre pour me demander tout et n'importe quoi et je suis là en fait j'ai pas ton time enfin déjà bonjour merci mets-y les formes envoie un mail en fait genre maintenant que j'ai parfois des étudiantes qui m'écrivent sur mon insta privé je suis là mais c'est pas comme ça que ça se passe quoi tu vois et et il y a vraiment ce truc aussi où ça ça demande un moment un peu d'être là attends attends on va lever le pied on va baliser je suis en train de vraiment recadrer ça parce que ça m'affecte dans ma vie perso ouais et ça c'est bon là ça arrive en fin de vidéo donc finalement c'est les fans qui vont rester mais ça commence à vraiment m'affecter ça en tout cas c'est sûr et avec ce truc qu'on a l'impression qu'on a l'impression que je suis plus disponible parce qu'on me voit dans cette relation parasociale notamment qui est Youtube et où c'est marrant c'est fun etc mais en fait il faut le prendre à l'envers le fait qu'on nous voit veut dire qu'on a moins de temps que les gens qu'on voit pas puisqu'il y a déjà tout le temps de travail pour alors pas pour être vu mais pour ces choses qui pour le coup font qu'on est vu mais je veux dire je ne fais pas une chaîne Youtube pour moi devenir célèbre une chaîne Youtube parce que je crois en ce que je fais mais voilà c'est ce que tu as envie de transmettre mais ce n'est pas parce que tu transmets que tu es à disposition et ça c'est un truc et c'est les moments où tu choisis d'être disponible et donc moi par exemple il y a aussi eu un moment où même en soirée avec des potes où en fait j'étais un peu devenue le jukebox féministe c'était genre on met une pièce et c'est quoi ton avis là dessus et j'étais là en fait je t'explique là il est 2h du temps je suis fatiguée quoi mais même pas en fait là j'ai envie de kiffer la vibe du moment je m'en fous de venir te donner un argumentaire que tu ne vas même pas écouter et pour lequel tu ne vas même pas s'en réveiller et ça c'est l'option sympa parce que moi je suis l'option de je fais exprès de parler de féminisme parce que j'invite un masculin et je trouve ça super drôle quand Zélie s'énerve et ça moi c'est des gens que je ne vois plus et qui beaucoup étaient plutôt d'accord avec moi mais trouvaient ça superbe de me mettre en difficulté bon ben c'est de la violence en fait quoi complètement c'est complètement de la violence et c'est insultant je veux dire on ne se voit plus donc franchement je trouve qu'avec les réseaux avec le fait qu'effectivement tu as un livre qui est publié ou en tout cas il y a une forme de reconnaissance qui a son lot d'éléments hyper positifs mais qui a aussi son lot de starification déshumanisation c'est des grands mots oui oui non non parce que moi je sais que je ne suis pas dans ces échelles là mais ça a changé des choses en tout cas ça c'est sûr je ne sais pas comment les nommer autrement je vois bien que c'est le package et que ça va ensemble et ok je prends parce que je suis quand même très contente du bouquin bon c'est bizarre parce que tu vois j'ai l'impression d'avoir tellement plus bossé pour ma thèse mais en vrai je sais que j'ai beaucoup bossé pour l'essai parce qu'en fait les deux travaux ont été menés conjointement et puis l'autre toi c'est pas parce que t'écris en trois mois quand ça fait 15 ans que tu penses au truc bon c'est ça c'est le frouille donc voilà je suis très contente je suis très fière de ce qui se passe et je ne vais certainement pas m'en plaindre et vraiment reconnaissante aussi tu vois pour les gens qui sont fidèles à la chaîne même ceux qui arrivent parce que moi sans la chaîne je n'aurais pas écrit le bouquin donc je continue la chaîne etc mais là c'est un truc dont je discute avec ma mère en me disant je pense qu'à un moment j'arrêterai la chaîne pour arrêter aussi de donner cette impression de disponibilité parce que je pense qu'un jour je ne serai plus disponible à cause de ça là au moins la nuance qu'il y a c'est qu'on est en collectif c'est qu'on est six et que donc autant il n'y a rien à faire on voit bien le public les politiques ils sont demandeurs quand même d'avoir un visage et que je reste ce visage et que je l'accepte et même c'est quelque chose que j'aime aussi il y a des gratifications c'est très bon pour l'ego on ne va pas mentir quand on fait des visibilités quand on fait des workshops quand on fait des ateliers des conférences c'est pas que moi on est tout ensemble et ça j'essaye vraiment que sur nos réseaux ça transparaît de montrer que c'est un travail qui est collectif donc là maintenant on a différents pôles on a le pôle matrimoine on a les journées du matrimoine mais aussi la saison c'est toute l'année avec des activités jeunesse donc on a aussi un pôle jeunesse où là on a des activités pendant la saison matrimoine et les journées du matrimoine mais on a aussi en fait un atelier pédagogique dans les écoles où on crée une encyclopédie collaborative ça c'est ma collègue Audrey Van Braban qui s'en occupe et en fait c'est trop gay parce qu'elle fait aussi de l'éducation en médias elle est journaliste et donc le jeu de la rédaction de ces notices de femmes ou de personnes issues des minorités c'est vraiment fonctionner en mini rédaction donc il y a un rédacteur qui s'en chef un photographe une personne qui va fact checker les infos et donc il y a un peu ce truc de ok je vous explique comment ça fonctionne une rédac je vous explique comment on s'assure que les infos sont bonnes et puis on passe à la rédac et là on fait l'encyclopédie et franchement c'est trop génial et puis on a le pôle queer ça c'est un pôle transversal qui c'est Camille Kervéla qui s'en occupe on a organisé une exposition qui s'appelait Cree in Brussels sur les questions d'architecture queer et en fait elle elle vient amener cette expertise sur les communautés LGBTQIA plus dans l'ensemble des projets qu'on suit et puis on a encore un pôle architecture où là on fait vraiment du projet d'architecture où on accompagne des projets d'habitat des projets publics où on fait de la sensibilisation de la formation d'architecte etc et peut-être de la relecture de projets pour dire c'est pas assez inclusif alors parce que là je ne l'ai pas dit mais moi j'ai adoré avoir les grilles d'évaluation et de voir en plus que tout avait du bon du mauvais ça m'a un peu appris à avoir l'oeil d'architecte j'exagère évidemment mais pour comprendre tu vois ce qui va faire aussi qu'un habitat est habitable ou pas tu vois parce que il y a toujours cette blague de les architectes ne veulent pas certainement pas habiter dans les lieux qu'ils fabriquent là on voit que c'est vraiment pas ça j'étais coupée sur les associations mais j'avais quand même envie de dire ce compliment de plus parce que je l'ai trouvé très important ben ça c'est pour nous c'est ça qui compte c'est vraiment que ce soit concret que ce soit des outils une boîte à outils dans lesquels les architectes les concepteurs conceptrices mais aussi les habitants habitants peuvent aller piocher parce que ouais quand on parle d'architecture féministe ça semble hyper éthérée genre on va faire tu sais les Saint-Simoniens ils avaient imaginé enfin un Saint-Simoniens je t'enverrai ça une espèce de ville nouvelle c'est du verrier qui avait fait ça et la ville nouvelle c'est une ville en forme de femme et donc avec une grande procession et toute une organisation on me demande aussi et la ville féministe c'est une ville ronde enfin un peu moins maintenant parce qu'il y a quand même presque 10 ans qui sont écoulés par rapport à mes tout premiers travaux mais en vrai au début c'était cata enfin franchement et je me rappelle même avec des maisons roses non et vraiment et en fait au début quand j'ai dit ouais j'ai envie de bosser sur l'architecture féministe et que j'avais pas du tout encore pensé au méginage on m'avait dit ah mais du coup par exemple tu voudrais parler des hamams et j'étais là quoi ? enfin en fait why not les hamams mais genre déjà je suis blanc comme un cul enfin je vais pas aller genre te causer des hamams avec ton regard tout néocolonialiste sur ton truc j'étais là hum ça pue et en fait aussi un peu ce truc de ah si on parle des femmes alors on parle de ça pue comme projet mais les hamams sont très beaux oui oui voilà mais un peu ce truc aussi de qui dit femme dit soin dit coquette genre par exemple aussi j'ai assez toute beauté mais vraiment tu vois et un jour aussi genre je disais voilà je vais faire un habitat féministe non les féministes elles s'épilent pas voyons avant de partir chez les addictions en mode tchit tant qu'on en a à dire des bêtises et là mon prof de projet qui fait et t'as pensé aux bacs de fleurs parce que ça les femmes aiment vraiment et j'étais là frère oh c'est chaud tu peux pas me dire ça enfin toi moi je viens de là quoi je viens en mode on me parle des bacs de fleurs quand je te dis je suis là mais t'as pas compris c'est un projet de société le féminisme c'est pas un projet de bacs de fleurs et en fait tant mieux s'il y a des bacs de fleurs genre je suis pour tu vois mais what the fuck enfin et donc donc ouais on voulait que ce soit concret et donc pour ça aussi on a tout un pôle médiation où là ce sont des formations des visites guidées des conférences et vraiment là l'idée c'est de transmettre voilà grand public à fond et bon et moi ma grande découverte c'est vraiment les visites guidées je suis ouais j'adore en faire et j'adore en suivre c'est je trouve que c'est un outil mais de dingue en fait et surtout quand on parle d'espace en fait nous on parle de médiation architecturale et pas tant de médiation culturelle en disant mais quand on parle d'architecture on parle de lieu on parle de on peut toucher ce mur là tu vois avant de commencer cette vidéo on ne le voit pas mais nous avons Paris d'architecture on a fait une visite du lieu et j'adore non mais tu vois c'est vrai c'est un vrai truc et tu vois avant qu'on filme tu t'es assurée que les lumières qu'on était bien alors ça je le fais plus maintenant parce qu'en plus la lumière dans ce salon est vraiment dégueu non mais tu vois ça c'est aussi une forme de spatialité ça se réclote très bien enfin voilà pour moi ce que je dis toujours l'architecture c'est partout tout le temps là les personnes qui nous écoutent sont entourées d'architecture qu'elles soient dans la rue elles lèvent les yeux il y a de l'archi si elles sont chez elles elles sont entourées d'architecture et donc il faut absolument qu'on soit tous et toutes outillés pour s'approprier cette discipline qui est tellement importante voilà c'est parfait comme mot de fin parce que là tu veux dire comment je peux rebondir là dessus je pense qu'on va alors peut-être qu'il y a des choses qu'on aurait pu dire que je vais te demander qui t'en semblait qui te semble importante je pense qu'on a fait un bon tour en tout cas je mettrai autant d'infos que possible dans les liens en description j'en oublierai vous me demandez mais ça ça va être habituel vraiment Apolline je suis ravie c'était hyper intéressant de te lire encore plus de parler donc c'est merveilleux et puis voilà on va essayer d'aller d'avoir encore plus de féminisme encore plus d'architecture des espaces qui soient beaux qui soient utiles dans lesquels on a envie d'être parce que c'est le début de la vie meilleure n'est-ce pas je te remercie très grandement merci à toi Zélie et je vous dis à bientôt au revoir